et bien bonjour à tous c'est Expermineur aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va essayer un jeu qui est sorti il y a quand même déjà quelques temps Nob Quiz évidemment le jeu de Cyprien tout le monde plus ou moins connaît donc comment t'appelles-tu ? j'ai vu un peu les bases tu t'appelles bien avec une fétine oui c'est en sérieux je vais baiser ok je vois le truc je vois le truc donc voilà je commence le jeu évidemment j'ai déjà regardé quelques vidéos dessus pour comprendre un peu le principe et j'ai vu bien sûr que je m'étais fait baiser donc 2 plus 2 4 bon écoutez bon pour l'instant savoir on va faire les questions 1 à 10 on va commencer le jeu tranquillement et d'après ce que j'ai vu des fois ça peut être un peu bizarre les questions quel est cet animal ? c'est bizarre ok qu'est-ce qu'il me veut lui ? c'est pas une chauve-souris ? un éléphant alors ? non mais c'est quoi cette vanne ? franchement ils sont p'tits de ma gueule là reconnaisément l'éléphant grâce à sa sève trompe et ses fameuses des jasses bien sûr je vais casser la c'est pas possible ça j'ai vu qu'il y a on avait trois chances c'est-à-dire que j'ai trois chances cresse-les du plus lourd du plus léger au plus lourd pardon le plus léger bah une pomme en pomme une pomme en plomb du moins de pensateur est vraiment très lourd parce qu'il commence à m'énerver comment je suis quelqu'un de lourd c'est un humour très raffiné ouais bah il ferait mieux d'aller réviser parce que là vraiment bon alors associer le bon talent à la bonne personne mais à chaque fois en fait j'ai l'impression que je vais me faire baiser c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va qui va pas aller si tu as réussi à trouver le team international contacte moi je cherche toujours c'est pas mal c'est bien j'aime bien laquelle de ces barbies n'existe pas barbie caissière au mcdonald's là c'est mcdonald's barbie secrétaire barbie président des états unis barbie nutritionniste j'imagine une barbie nutritionniste c'est nul ouais oh bah c'était ça ouais super effectivement barbie n'a jamais donné de conseil diète mais elle a bien été caissière au mcdonald's en 1983 vache une barbie caissière de mcdonald's vous imaginez c'est là c'était le la hype ou quoi retient ce numéro 189 437 ouais voilà c'était pas trop dur en même temps c'était facile tu veux la réponse juste avant c'est vrai bon pour l'instant ça a l'air plutôt facile mais j'ai vu qu'il y a des questions bien chelou depuis combien de temps je vous tue c'est ballot mais j'ai le temps juste à côté donc c'est 3 minutes 40 oui j'ai le temps dans le rond mobizen sachant que j'ai allumé l'appli juste avant déjà le temps pas si il t'es avec moi il parle oui il passe surtout si vite avec vous et oui quel drapeau n'existe pas attendez en haut à gauche c'est le drapeau du népal côté c'est le drapeau des séchelles en dessous on dirait le drapeau du japon vert mais ça doit pas être ça et à gauche je ne connais pas du tout donc on va prendre celui j'hésite entre les deux du bas là on va prendre celui du bas à gauche non ouais l'étoile ça fait crédible c'est clair que ça fait très crédible ah c'était le bangladesh le bangladesh ouais je ne connaissais pas le drapeau du bangladesh alors les étoiles ça fait crédible mais on ne te la fait pas à l'envers le drapeau du bangladesh en plus d'être repompé sur celui du japon n'est pas centré ils sont sérieux c'est vraiment des glands là ou quoi qui ne centre pas son petit rond là question 9 lesquels de ces films ne mettent pas New York en danger je ne connais pas ces films bon Star Wars déjà parce que c'est ailleurs 2012 il me semble que si Cloverfield je n'ai aucune idée de ce que c'est l'homme d'acier je ne sais pas Avengers il me semble que ouais Volcano je crois que non Man of Steel je m'étonnerais et Thor peut-être juste entre Thor et Cloverfield on va tester Thor oh c'était ça ouais bah c'est bien c'est sûr que c'était Thor hein les planètes sont entièrement détruites dans Star Wars mais heureusement que ça se passe dans une galaxie lointaine très lointaine encore que ça se passait vraiment on le saurait question de distro que c'est la dernière question de ce niveau comment construire une tour avec un architecte attendez c'est quoi le truc là avec des briques qu'est ce qu'il faut faire là attendez ah genre on peut bouger les machins genre il faut que je construise une tour c'est ça ? attendez faut essayer avec un architecte peut-être qu'il y a un ordre à respecter non ? ah non même pas quel bel tour as-tu songé à te reconvertir dans une bête BTP ? non oh oh j'ai fini l'éducation bon bah pour l'instant c'était plutôt facile enfin pas vraiment mais bon te gagner un vieux bonbon trouvé au fond de ma poche quel porc en plus c'est dégueu le machin il a déjà été à moitié sucé je suis sûr quoi bon bah écoutez on va se retrouver au prochain épisode pour les questions 11 à 20 j'espère que cette première épisode du snob quiz vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude le petit pouce bleu le commentaire pour me dire ce qu'il faudrait que j'améliore et évidemment on se retrouve à une prochaine fois allez adieu